Salut tout le monde, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va découvrir une alternative au très bon logiciel Adobe Photoshop. Donc c'est très simple, c'est en ligne, c'est gratuit, c'est rapide, c'est facile à comprendre, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à Adobe Photoshop. Je vais vous montrer ça tout de suite. Tout simplement, il suffit de soit taper dans la barre de recherche ou cliquer sur le lien dans la description. Au lieu de marquer Photoshop, vous avez marqué Photoshop en ligne. Ah donc là on va descendre. On va tomber sur ce site, photoshopenline.com Retouche photo complète en ligne gratuite. Voilà. Donc là on a le site, on descend. Voilà. Ici on a Photopea. Donc une fois arrivé sur cette page, on va cliquer sur Nouveau projet. Donc à droite on peut voir quelques modèles et en bas à gauche on peut voir des exemples prédéfinis comme une story Instagram, une photo de profil Instagram, YouTube, Twitter. On a une bannière d'un groupe Facebook, une bannière Facebook, on a une bannière Twitter. On a aussi les impressions, les photos, les écrans, les mobiles, voilà. Donc nous ce qui nous intéresse c'est la miniature YouTube. Donc pour ça on va remplir au-dessus dans les pixels, vous allez mettre 1280 par 720 en pixels. Très important. Voilà. Donc tout ça le reste, on s'en fout. On va créer et on arrive sur la même page que Photoshop à peu près. Donc tout est à peu près pareil. On a, si je monte les mêmes effets, tout ça. Le seul truc qui change c'est qu'on n'a pas les raccourcis clavier je crois. Enfin au moins c'est pas les mêmes à ce que j'ai vu. Donc je vais vous expliquer tout de suite comment faire apparaître une image. Donc vous allez cliquer tout en haut, vous allez monter tout en haut sur fichier. On va faire ouvrir et placer. Et là on va placer notre fond. Donc par exemple pour l'exemple de la vidéo je vais montrer, on va aller chercher. Je vais vous montrer comment je fais. Par exemple Assassin's Creed Paysage. Donc là on va choisir une photo. Celle-ci, celle-ci très très bien. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vais bientôt faire des vidéos sur GTA et sur d'autres logiciels. Notamment pour le montage photo et encore vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de tout ça. Donc une fois votre image téléchargée, on retourne sur le logiciel. On peut cacher le fond. Parce que des fois il y a des bugs. Donc on va cliquer ici pour cacher le fond. On fait afficher, ouvrir et placer. On sélectionne notre image, on la recherche. Ensuite on l'ajuste. Voilà par exemple. Donc c'est pas très important qu'elle soit floue ou pas. Je vais vous montrer pourquoi après. Voilà on va la monter. On va peut-être pas. Comme ça c'est bien. Voilà donc là par exemple celle-là est floue. Donc moi personnellement ça ne me dérange pas. Parce que je vais venir appliquer un filtre. Donc on va aller en haut. Filtre. Flou. Caussien. Et là on va sélectionner l'angle du flou. Voilà donc on va le mettre par exemple ici. Ensuite on va intégrer un personnage. Donc pour ça rien de plus simple. On va chercher Assassin's Creed PNG. Donc on peut aussi prendre une image et la détourer. Mais là je fais au plus simple. Donc par exemple celui-ci. Qu'on va télécharger. Voilà donc je l'avais déjà fait. Donc on a notre personnage d'Assassin's Creed. Donc moi je l'avais déjà fait. Voilà par exemple on va le mettre ici. Donc si vous allez à droite aussi. Et que vous faites option de fusion. Vous avez plusieurs options. Comme par exemple le contour. On peut mettre un contour. Donc vous cliquez ici. Ensuite vous pouvez sélectionner la couleur du contour. Là on voit à gauche que ça change en temps réel. Une fois qu'on a choisi on fait ok. On peut augmenter la taille du contour. On peut le mettre en intérieur. Là c'est Assassin's Creed Skinny. On peut le mettre au centre. Ou alors à l'extérieur. Donc on va le faire aussi pour montrer l'exemple. Ensuite on peut aussi mettre une ombre portée. Comme sur Photoshop. Donc là on peut gérer la distance. Propager. Bon ça vous faites à peu près la taille. Voilà ça j'aime bien. L'opacité aussi. Voilà. On peut l'incruster en couleur. Si vous voulez le faire mystérieux. Vous mettez un fond blanc. Par exemple je vais vous montrer. Mais on peut très bien mettre ça. Et ensuite venir mettre un point d'interrogation. C'est intéressant aussi. Tout le reste je vais passer. Ce sera à vous de découvrir un peu. Vous pouvez vous amuser. Ensuite on peut mettre du texte. Bien évidemment. On clique sur le T. On vient cliquer maintenir. Pour faire une fenêtre de texte. Donc ici on va marquer. Je vais marquer découverte. Je ne sais pas. Voilà une fois qu'on a marqué. On sélectionne notre texte. Comme ceci. Et on vient cliquer en haut. Et monter la taille. Voilà. On va la mettre à 115. C'est déjà pas mal. Si vous voulez changer l'écriture. Encore une fois. Vous sélectionnez le texte. Et vous. Vous regardez. Dans ce que vous avez. Par exemple. On va mettre celui-là. Celui-là qui est pas mal. J'aime bien. Le seul souci c'est que. On sélectionne tout. C'est très important. On va baisser un peu. Voilà. Là ça commence à être beau. Voilà. On va mettre là. Ensuite. Encore une fois. On peut aller sur le texte. Clique droit. Options de fusion. Et là. Encore une fois. On peut mettre un contour. Est-ce qu'on fait ça ? On peut mettre un petit contour. Comme ça. On peut mettre des ombres portées. On peut faire un peu tout. Lueur externe. Tout ça. Comme tout à l'heure. Donc. Là je vais ajouter des choses. Voilà. Par exemple. Là je vais prendre la carte. D'Ascar 5 Creed Origins. Pour venir l'ajouter. Voilà. Bon. On s'en fout de ce que c'est. Comme là. C'est des locations. Par exemple. Après. C'est à vous de voir. Votre miniature. Par exemple. On va mettre ça là. Après. On peut aussi. Régler l'opacité. C'est à dire. On peut la mettre en transparence. Là on va faire un petit truc. Donc on va le mettre en transparence. Ici. Vous cliquez dessus. Vous réglez l'opacité. Ensuite. Option de fusion. On va faire un petit truc. Un petit truc vite fait. Aussi on peut mettre du satin. Le satin c'est tout simplement. Voilà. On peut voir. Ça. J'aime bien. Ça rend un peu mystérieux. J'aime bien. J'aime bien. On peut pas ajouter des petites fantaisies. On va faire un petit truc. Voilà. Clic droit. Fusion. Là par exemple. Je vais changer la couleur du. De l'écriture. Hop. On vient ici. On va le mettre en blanc. Par exemple. Là je trouve que c'est très bien. Là j'aime bien. Personnellement. Ça c'est. C'est. J'aime beaucoup. Ce format de miniature. Donc bien sûr. Comme là. Si vous faites sur Assassin's Creed Origine. Il faut faire très attention. D'être coordonné. Par exemple. Le fond. Il faut mettre Assassin's Creed Origine. Si c'est le jeu. Là. Ça aurait été mieux de mettre. Le personnage d' Assassin's Creed Origine. Je sais pas si je l'ai d'ailleurs. Ou on peut mettre celui là. Par exemple. Ou après on peut très bien détourer. On peut aussi. C'est très important. C'est pourquoi pas. Est-ce qu'il y a un logo au jeu. Oui il y a un logo. On peut très bien mettre le logo du jeu. Ça c'est un truc que j'aime bien faire aussi. Par exemple. Là. Ça c'est pas un PNG. Je sais qu'il y a une méthode. Avec la baguette et tout. Mais je pense que je ferai une vidéo là dessus. Parce que. Je suis pas encore au point. Par exemple. Celui là. Il va marcher. Oh la PNG. Hop. Moi je trouve que c'est bien des fois. De mettre le logo du jeu. Ou de l'application. En bas. Moi j'aime bien. Voilà. Par exemple on peut le remettre en blanc. Et voilà. Donc là vous avez votre miniature. Donc une fois que vous avez terminé. Ah. Pourquoi ça fait ça ? Je vais monter le fond. Voilà. Faut faire attention. Bien vérifier. On peut même remettre. Ah oui. Non attendez. Ah oui. Déjà on peut aussi monter les calques. On peut par exemple monter. Là du coup c'est mon personnage. Si je le monte tout en haut. Il va passer devant les calques. Voilà. Par exemple. Et si je le baisse tout en bas. Il va passer derrière. Donc on le verra plus. Si bien sûr. J'enlève le fond. Il est derrière. Donc on le remet. Devant le calque. Voilà. Derrière le texte. Et on vient l'ajouter. Sur le côté. Quoique la miniature est finie. Donc j'ai fait une miniature au plus simple. Par exemple. Elle est pas jolie jolie. Mais c'est. Pour s'exercer. C'est super pour les débutants. On va sur fichier. Ensuite. On va sur exporter en tant que. Et là on choisit. JPEG. JPEG. Voilà. Donc là on va apparaître ici. Donc là vous pouvez choisir la qualité. Voilà. Alors vous pouvez voir. On va le mettre qualité à fond. Par exemple. On touche à rien en haut. Enregistrer. Enregistrer sous. Voilà. Enregistrer. Et donc on a notre miniature. Voilà. Par exemple. Donc après une fois que vous publiez votre vidéo. Vous avez juste qu'à sélectionner. Hop. Et mettre la miniature. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je sais qu'il existe sûrement des applications pareilles sur mobile. Mais personnellement je fais pas sur mobile. Donc je pense pas faire de tuto là dessus. Pour tous les fans de GTA. Sachez que la prochaine vidéo qui arrive c'est un mode GTA. Et j'espère vraiment que je pourrai le télécharger. Parce qu'il a l'air incroyable. Vous allez pas être déçus les gars. Ça fait plaisir. Il y aura plein de tutos. Et moi je vous dis. C'était Adrien. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501